oui ok donc on commence aujourd'hui le langage prédicatif la dernière fois donc on va voir les trois langages donc le langage algébrique prédicatif et sql l'objectif de la quimac on à chaque fois qu'on a c'est le besoin d'un utilisateur toujours écouté au langage naturel le rôle de l'année c'est quoi c'est traduire le langage naturel au langage formel le langage formel à l'échelon algébrique prédicatif et sql l'achat qu'on a dit comme c'est que les étudiants pour lui madame puisque vous connaissez la sql l'achat au prédicatif et sql comme la dernière fois qu'on est qui fiche par la suite comment il va résonner résonner avec la traduction d'un langage naturel vers le langage formel qu'elle est il raisonne de la façon de l'algébrique mentale les théories des ensembles etc ok il y en a une logique françois donc je m'en t'a raché dire le raisonnement taou en prédicatif ok donc là rarement il raisonne directement en sql par la suite parce que il m'a mis la dire directement en sql toujours à n'a hadak le raisonnement taou logique donc malgré il y c'te le voit l'écriture ou y c'te le rocette ou au langage sql direktommou mais en même temps, il y a toujours ce qui soit qu'il y a de l'optimisation logiquement, qu'il y a de l'appel prédicatif, ou qu'il y a de l'anglais algébriques. L'anglais algébriques, c'est qu'il y a de l'an dernier fois, c'est qu'il y a de tout un chapitre sur l'optimisation des roquettes. Il y a de l'optimisation qui n'a pas été fait, comme on n'a pas été fait pour la projection, etc. Ne vous n'oubliez pas cette partie parce qu'il y a de l'an dernier chapitre sur le master l'optimisation des roquettes donc en utilisant le langage algébrique. Madame, tu crois que c'est pardon? Tu crois que c'est que c'est un peu une image qui chauffe une notification il sera il sera Il y a de l'optimisation des roquettes c'est quoi ? donc là c'est clair pour l'algebraic donc là on y va le langage prédicatif donc juste un petit rappel sur la logique du premier ordre donc je fais tout la logique donc là il y a quelques notions de rappel sur la logique ou la logique de premier ordre donc la spécification d'un alphabet ou la de symbole ou la définition de termes et d'expressions appelées formules bien formées ou formules qui peuvent être construites à partir de ces symboles donc je pense que c'est un étudiant pour l'algebraic donc là il y a beaucoup d'étudiants alors que c'est que j'ai utilisé les formules bien formées etc dans un truc dans la doctorat donc je ne dis pas qu'il y a quelqu'un d'érobés etc les langages etc donc les choses qui ont créé elles ont été faibles qui ont été faibles l'analyse estu d'un d'un master donc à titre l'homme pfe bachille jolie qui de qui marcom de ce fait en par exemple le motel de recherche etc qui met en l'air les opérateurs le il ou le par on etc qui fait la informe il comme bien formé au nom est couche bien formé déjà bien formé c'est un cas qu'il n'a pas fait la tête de moi un truc comme ça donc mais trop le chemin n'est juste entre parenthèses la logique parce que c'est des étudiants pour les madame la logique comme par la logique premièrement sa courte et l'engage ou deuxième entre deux très moubillard l'intelligence artificielle c'est que même en ayant c'est de l'intelligence artificielle quand on l'utilise à domarocole un truc de logique etc c'est de l'intelligence artificielle qui m'a fait qu'il nous a donné les symboles et les rappels les langages prédicatifs c'est pas machin à doule logique donc c'est juste un rappel indique les parenthèses un ensemble de constantes indique a petit a petit b petit c les variables x y et z un ensemble de prédicats un argument noté pqr un ensemble de fonctions fgh ou les connecteurs logiques l'état à forum l'implication la négation le i logique le ou logique ou les quantificateurs l'état n'a existent ou n'ont existent qu'il faut le existe maintenant n'ont existent ou un des quelques choix parce que la doulement d'un forum l'ami dans ma doulement oui la doulement logique la doulement les symboles et la fin ça pourront donc on va utiliser les parenthèses parce que là c'est important on va utiliser les constantes on va utiliser les prédicats ou anna a douclé et les connecteurs à l'implication la négation ou la quantité quantificateur donc intermédiaire c'est quoi un temps donc le haut je crois qu'on peut connaître c'est que il a chévit ou qu'il m'a mal à l'effet tout comme les étapes pour faire pour écrire n'importe quelle recette donc on est la première c'est trouvé les relations la deuxième c'est les ensembles on va d'accord n'a le bouche qu'elle entre les autres les enfants l'opération qui m'a marqué de la planche et briques on va de vérification t'as la relation ou pas de l'optimisation donc elle a un bon canard c'est que je suis tout la première requête c'est qu'on a interrogé la relation fille deux fois je fais tout là 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 à l'eau à l'eau je suis tout donc d'un film donc on a construit deux ensembles à partir de la relation fille n'a pas ce qu'elle a aidé ce que je pensais des termes etc donc là pour spécifier la première et la deuxième la troisième la quatrième donc on peut interroger la relation plusieurs fois donc qui fait spécifier l'interrogation taille en utilisant les termes les variables les variables fermer les termes c'est pour les attributs ou les variables c'est pour combien de fois je vais utiliser l'ensemble l'eau là ensemble deuxième l'ensemble troisième donc j'ai interrogé la relation film la première fois donc j'utilise une variable j'utilise j'interroge la base de données ou la relation taille film une deuxième fois donc j'utilise un un autre ou la une autre variable c'est bon n'aïa juste bêche pour le couloir l'âge on utilise les variables donc à l'aide de vocabulaire on fabrique des termes de la façon suivante les symboles de constantes et de variables sont des termes mais les termes donc aujourd'hui des symboles de constantes et de variables si f est un symbole de fonction de t1 t2 t3 sont des termes alors f1 est un terme donc la fonction de f t1 t2 t4 c'est un terme un prédicat donc c'est quoi se définit en considérant un ensemble x et une variable petit x qui parcourt les éléments de x on appelle prédicat p2 x est une forme énoncé qui devient une proposition pour chaque valeur effectuée à x c'est à dire que son évaluation conduit à à lui attribuer la notion de vrai ou de faux pas ce qu'on n'a jamais je n'en faut avoir leur tête un prédicat le résultat est ce qu'il y a tenu un résultat faux ou là un résultat vrai donc on a le plus important donc un âge à chinoiseau c'est une formule donc à la formule le thé c'est que une formule atomique est définie comme un prédicat la mobile prédicat pour l'un c'est un ensemble x et une variable petit donc on a un des une formule définie comme un prédicat à un argument on grandit les arguments d'avoir les arguments de la moche norma qu'on a cédé terme c'est p est un prédicat était assez des termes alors c'est une formule atomique on va donner à un chandé c'est les formules bien formes donc un ajuste à doma cédé je pense qu'on a tout à l'heure et de son des formules bien formé alors qu'ils ne diront le et binette ont donc une chape née c'est des formules bien formé le le ou qui fait la même chose f1 ou f2 c'est une formule bien formé il n'a qu'un t f1 une formule bien formé donc le nom f1 c'est la même chose f1 implique f2 donc un des existent x f1 ou un des quelques soient de f1 indique la fonction entre parenthèses maintenant il ya qu'il ya une formule bien formé qu'il ya la parenthèse à tous les toujours une formule bien formé de moi c'est des c'est des règles donc on a une variable libre dans une formule si elle n'est soumise à aucun quantificateur le quantificateur sur la note existe ou quel que soit et de quelques équivalences l'état à forme le prédicatif ou la plan logique c'est que là non non paix et gala ou la paix de la forme miette l'état ont déjà terminé dans le bas de l'état logique oui voilà surtout n'est pas né c'est que le domaine quelque soit c'est quoi c'est la note existe deux motifs donc p ou q donc c'est l'équivalent ça non non et à deux parce que qu'il est d'autres de mouf la rocette est à comme donc je n'ai pas l'équivalent c'est à l'entraînement d'un dérable non non il est d'un des deux et donc fait et q donc c'est l'équivalent ça non paix ou non plus et la négation d'un collège en tournage les équivalences voilà je n'en dirais les équivalences ou une c'est qu'ils aiment le rhum c'est que flé rock a fait il a un des inflats au catégorie un des plus implique donc là c'est je peux utiliser la nom paix et q donc un déna je peux être à l'équivalence donc soit en dire la rocette c'était côté droit ou la quimara n'a qu'ils pouvaient à côté gauche au canal à sa bouche à des formes donne un a le plus important à la fois que l'on a répond la retombe sur le crème des formes qui sont très simple c'est quelque soit c'est quoi là la logique des formes qui sont pas l'existe de nous on a expliqué cela quel qu'il soit x de p de x donc on a l'aubi et des formes C'est la division ou bien le moins dans le moins. On voit, donc c'est la négation de la négation. Donc la négation de la négation, c'est quoi ? C'est la note existe de note existe. Est-ce que c'est bon ? C'est clair. Donc les recettes en SQL, c'est quel que soit, tout, le tout est. Comment il va se traduire ? Donc je dis la division, il y a une certaine version, il y a un moment donné. Il y a un moment donné à avancer dans la division. Mais tout ce qui est en SQL, c'est que c'est en algébrique. Donc c'est la négation de la négation. C'est quoi ? C'est minus, moins, minus. On dit minus, minus. Soustraction, moins, soustraction. Comme on dit, il y a un moment donné à l'effet. Ou là, donc il y a un prédicatif, c'est la note existe de note existe. Donc note existe, on dit le terme T, L, K, SQL, note existe. C'est pour ça que je fais tout à l'heure, on a comblé, donc on a comment utiliser les langages algébriques et prédicatifs en SQL. Comment on raisonne en SQL. C'est clair ? Oui. Allo ? Oui. Voilà. Donc là, il existe un élément de P2X, qui signifie s'il y a au moins un élément qui a la propriété P. Il existe maintenant qu'il y a au moins, où là, c'est quelque soit, c'est, là, comme je fais tout, où je m'envoie tout, où je m'envoie tout, où je m'envoie tout, c'est quelque soit. Eh ? Allo ? Oui, madame. On dit quelque soit. Donc on a le quelque soit, donc le prédicatif, j'utilise le symbole, là, d'être à quelque soit. Et là, ma question, quelque soit, donc je vais dire des fois, on dit en négation de la négation. Ou à dire, il y a qui fait la même chose, c'est en SQL, en négation de la négation. Dans les bases de données relationnelles, le domaine de discours et l'ensemble des occurrences, les occurrences, c'est les tuples, c'est-à-dire l'ensemble des domaines, des attributs de relation. Deux grandes classes de langage prédicatif ont été développées, donc l'un des, 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 l'un des. L'un des, l'un des, l'un des, l'un des, l'un des, l'un des attributs, de la base de temps. Donc, on a comment calculer les variables d'année. Le calcul relationnel à variable annuclée se réduit, ou là, se déduit du calcul des prédicats, en interprétant les formules bien formées comme suit. Donc, les variables sont associées à des n et l'un des, les tuples. Les seuls termes considérés sont, Oshandé, on a des termes considérés, c'est des termes, Oshandé, qui ont des constantes et des variables. Les constantes, Oshandé, c'est les valeurs, les occurrences, les occurrences, l'attribut. C'est les valeurs de domaine, de l'attribut. Par exemple, la couleur, rouge, c'est quoi le rouge? C'est la valeur, l'attribut, couleur. Donc, les fonctions génératrices d'attribut noté A ou V, V fois A ou V est une variable et un attribut. Par exemple, V couleur. Je vais te le dire tout à l'heure où je peux te le coup? Puisqu'on peut interroger la relation taille plusieurs fois. Donc, il faut spécifier. Nous devons dire où est-ce que c'est la valeur taille? Ensemble, j'utilise les variables. Donc, on peut voir l'attribut. Par exemple, la couleur. Donc, on peut dire une variable X, Y, etc. V couleur égale à rouge. Et ainsi de suite. Je vais te le dire. Donc, on peut dire la valeur de l'attribut ou bien l'occurrence de l'attribut. Les traits, les prédicats utilisés sont, se permettant, les comparaisons logiques. Il y a des comparaisons égales, supérieures, inférieures, etc. Les opérateurs logiques. Je vais vous parler ici. Le syntaxe est le prédicatif. Comment nous-crire la marquee. Donc, toujours la marquee. C'est l'argument. Nous allons dire qu'on dit. Il y a des syntaxe. Avec moi, le syntaxe. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. B. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Okay. C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. Okay. Allo. Allo. Okay. 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 Qu'est-ce qu'on va afficher ? On va afficher le pilote, le nom de pilote, à partir de la relation « slash anidem», la relation pilote, quels que soient les vols assurés, la relation assurée, quel que soit un élément de la relation assurée, le pilote numéro 10, il est assuré. Il implique l'existence d'un pilote qui assure le vol. Maintenant, on va afficher le pilote «ster». Ok ? On va afficher tous les vols assurés par le pilote numéro 10. Donc, nous avons la relation assurée. Nous avons la relation assurée, nous avons le pilote numéro 10. Donc, cette pilote, la 1e icône, implique l'existence d'un pilote qui assure ce vol. Quel que soit le vol de pilote numéro 10, il est assuré par un pilote. C'est-à-dire que le pilote, on va aller à l'afficher. Oui, madame. Madame, la condition de juillet sur l'Akhara, c'est «l'itre l'impéhame, le numéro de pilote numéro 10, les autres pilotes, c'est ça ? » Oui. Oui. Parce que ce qui nous trouvons, ce vol, c'est ce qui se trouve, le vol, c'est ce qui se trouve. C'est-à-dire que le vol. Oui, d'accord. Oui. Non,最近, nous avons dit que nous n'avons pas à l'Asurie. Nous avons des numéros pilote. Nous avons posé par place aux numéros pilote, nous avons posé par l'Asurie et nous avons les pilote pour l'Asurie. Et là-bas, on va en faire. Il y a quand même deJack, il n'y a pas d'eau. Nous avons eu dans les affaires. Non, on est réalisé. Bonne chance. On se dit, on va être dans l'Asurie. Nous n'avons pas à l'Asurie. On va pouvoir l'Asurie. On va dans les numéros pilote. ce qui nous a permis de s'aider à la relation assurée une autre relation est-ce que nous avons le numéro 2 nous avons la relation pilot pour nous appeler le nom est-ce que vous voyez nous avons mis le numéro 2 nous avons testé le numéro 2 C'est le numéro de pilote qui assurait le vol. C'est parti. 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 OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. OK. Oui. Oui. D'accord. OK. Oui. C'est parti. . qui. 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 ? qui. 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 . qui. 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 Je m'exercise à un tribunal, hein ? Oui, madame. Pour une affaire donnée, un avocat peut convoquer un peu plus de témoins. On n'a pas besoin de ça. Ça fait un extrait de dire, il a quand même besoin de ça. Pour une affaire donnée, un avocat peut convoquer un peu plus de témoins. Les témoins sont les témoins. Vous avez des témoins ? Il y a un écran. Oui, madame. Vous avez des témoins ? Je n'ai pas besoin de témoins. Je n'ai pas besoin de témoins. Oui, oui. Donc il n'a pas besoin. Donc, les choses qui m'ont besoin de témoins ou de l'homme ? Non, non. Oui, voilà. Est-ce que je n'ai pas besoin d'étonner pour la témoins ? On va sauver les témoins. Oui, d'accord. Est-ce que nous avons besoin d'étonner pour les témoins ? Quelles sont les témoins qui ne sont convocés ? Non. Si il n'a pas besoin, pourquoi tu te dis ? D'accord. Si il n'a pas besoin, tu peux te dis ? Par la témoins. On dit affaire, avocat ou témoin ? Qui détermine qui ? Je fais ça. Non, plus, nous sommes, j'ai un avocat pour une affaire donnée. Quand on dit l'affaire, ou l'avocat, je suis là, il n'a pas besoin d'étonner. Plusieurs. Plusieurs. Plusieurs, quand on n'a pas besoin d'étonner, il n'a pas besoin d'étonner. Ou un témoin. Ou un avocat qui détermine qui, tu pose la question là. Qui détermine qui ? Tu as besoin d'étonner. Tu as besoin d'étonner. Tu as besoin d'étonner. C'est bon, madame, merci. Une affaire, un avocat, plusieurs témoins. Donc, on dit que je... Je n'ai pas besoin d'étonner pour ça. C'est bon. Merci, madame. C'est bon, Agda? Ok. Donc, on va être sur place. On va être comme le courrier. Oui, madame. Le courrier. On va assurer la question. Donc, on va être pas que la solution. Vous ne corrigez pas que l'homme corrige. Non, tu existes à la fois. D'accord. Ok.